Quand vous allez cliquer, vous aurez cette colonne ici. Vous allez faire sign si vous vous êtes déjà inscrit. Donc, vous allez cliquer là sur enregistrer. Vous allez juste mettre la clé. Une fois que vous mettez la clé, on va vous demander votre nom d'utilisateur. Vous allez mettre le nom d'utilisateur et votre adresse mail. Et votre adresse mail, rassurez-vous de mettre l'adresse mail qui passe. Et vous allez vous enregistrer. Vous aurez accès au lab. Enchanté. Ok. Dès que vous mettez la clé, vous aurez ces champs ici. Vous allez mettre, je ne sais pas moi, votre nom. Vous mettez votre nom. Vous mettez, je ne sais pas moi, votre adresse mail. Ok. On va vous demander de créer votre mot de passe. Ok. Et puis, je fais save. Ok. Vous verrez que là, on vient de me créer ma classe. Ok. On vient, je viens de créer la classe pour ma pratique. Donc, ce que vous allez faire, c'est quoi? Vous verrez qu'en commençant par tous les premiers jours, quand vous avez parlé avec Guylain, vous verrez que vous allez commencer à pratiquer tout ça. Par exemple, là, on vous dit quoi? Créer, par exemple, une ressource agir. Et là, vous verrez votre barre de progression. Ok. Et avec ça, vous vous rassurez à tout celui qui aura fait 100%. Donc, tout celui qui aura fait 100%. Quand vous verrez votre barre de progression à 100%. Et là, je peux émettre une requête pour les bons d'examen AZ900. Et je pense que chacun pourra avoir son bon. et cette classe expire le 22 février. Donc, ne vous mettez pas la pression. Vous avez les temps, vous avez les temps de bien travailler progressivement. Ok. Je pense que, je pense que pour moi, c'est tout pour aujourd'hui. Je ne sais pas, je ferai si tu as quelques avis. Ok. Ce que M. Nathan vient de présenter là, c'est comment est-ce qu'on va se connecter au Lab. Et le lien sera également, le code sera envoyé à tout le monde qui ont répondu présent également. Et ceux qui répondront présent également sur la fiche de feedback. Donc, n'hésitez pas à remplir le feedback à nous donner vos impressions. Et c'est cela qui va nous permettre également de nous améliorer. Ok. Ok, super. Donc, je reviens tout petit peu sur ce que M. Nathan a dit précédemment. Il suffit de vous résister ici. J'ai envie de créer votre compte si vous n'avez pas encore de compte. Mais si vous avez déjà un compte, vous pouvez vous connecter. Mais l'essentiel, c'est que tout le monde ici actuellement n'a pas encore de compte. Et je serais bien de créer un compte en utilisant le code d'activation. Et ce code d'activation là, c'est ça qui va vous permettre d'accéder à la classe directement. Donc, le code sera mis dans le chat et dans la description. Et le lien également de création de compte sera mis dans la description. Donc, les deux informations sont dans la description actuellement. Vous pouvez les utiliser pour vous créer un compte. Alors, quand vous créez le compte avec le code là, ça va vous ouvrir ce petit formulaire là pour pouvoir remplir vos informations qui vous concernent. C'est-à-dire nos prénoms, emails et création de mots de passe. Donc, vous mettez votre time zone et vous mettez ce qui suit. Du coup, pour pouvoir créer ce compte là facilement. Donc, ce n'est pas compliqué, c'est simple. Vous créez ça, vous mettez les informations là et vous cliquez sur save. Ça va save votre compte et vous aurez tout ce qu'il y a à l'intérieur. Donc, c'est Monsieur Nathan qui a créé la grande place et tout le monde pourra save. Donc, vous avez des exercices qui sont à l'intérieur de cette classe là. Et en fonction de chaque exercice que vous êtes en train de faire. Depuis le premier jour, la première session, nous avons eu à voir tout ce qui est cloud computing et comment créer des ressources sur Azure. Donc, vous voyez ce premier exercice là. Comme il a dit, vous utilisez ça. Vous faites l'exercice pour compléter cela à 100%. Et puis, vous aurez votre barre de progression qui va commencer. Et donc, c'est en fonction de cette barre de progression que vous aurez avoir votre statut d'avancement sur les activités que vous êtes en train de faire et les exercices qui sont en train de se dérouler. Dans le chaos, vous finissez le proof of work. C'est que ça donne très bien des activités. Vous pouvez vous compléter ça dans le 100%. Et puis, monsieur Nastan pourra demander des bons fichiers de certification à Z900. Donc, c'est tout. Merci à vous. N'évitez pas de vous abonner. Et on se trouve à la prochaine. T hasté une formation meetingBook Well, on se décorre. Moi, je vous prie.